Bonjour Virginie Maris Bienvenue à ces premières rencontres collaboratives à distance de Réserve Naturelle de France donc tu es directrice de recherche au CEF CNRS à Montpellier tu travailles en philosophie de l'environnement on pourrait dire que tu es philosophe de l'environnement et on avait eu le plaisir de t'accueillir au congrès l'année dernière au congrès de Réserve Naturelle de France dans le Parc des Écrins où tu étais notre grand témoin et on garde tous en mémoire le très beau texte et le beau témoignage que tu nous avais offert en fin de congrès c'était un très beau moment pour le réseau c'était un beau moment pour moi aussi c'est un très bon souvenir de l'année dernière donc on était content de te rencontrer à cette occasion-là et puis là je suis heureuse que tu reviennes à nouveau témoigner on avait envie d'avoir ton point de vue lors de ces discussions qu'on mène aujourd'hui avec les membres du réseau et notamment sur la période un peu particulière qu'on vit actuellement de confinement, de crise sociale et environnementale donc dans ton livre La part sauvage du monde il est là d'ailleurs, il y en a qui ne l'ont pas encore lu tu abordes beaucoup la question de l'articulation et de l'espace entre les zones urbanisées où les activités humaines sont bien installées et la nécessité d'avoir des zones où on laisse finalement la place à la nature comment tu vois, quelle est ta perception de ce que nous enseigne un peu la crise actuelle du Covid-19 sur ce lien entre nature sauvage, activité humaine et la répartition dans l'espace ? d'abord je tiens à dire qu'il est probablement trop tôt pour tirer des enseignements donc là je vais partager un petit peu à chaud on va dire des intuitions, des impressions mais je ne sais pas si elles résisteront à l'examen et autant c'est toujours très difficile de réfléchir et de commenter l'actualité comme ça en tout cas ça ne fait pas partie de mes habitudes donc je me prête à l'exercice mais il faut le prendre vraiment simplement comme un partage d'impression plutôt qu'une analyse sérieuse de la situation sur la façon dont ça nous interpelle on va dire dans notre rapport à la nature et à la nature sauvage je vois dans cet épisode une forme de tension c'est un petit peu contradictoire les enseignements qu'on peut en tirer il y a une première chose qui apparaît et qui converge un peu avec l'idée que je défends dans mon livre d'une nécessité de préserver des espaces, des territoires qui soient dédiés à la faune sauvage et de la difficulté finalement de faire bon ménage partout et tout le temps avec les autres espèces dans la mesure où ce qu'on voit dans cette épidémie et dans nombreuses autres zoonoses récentes des dernières 50 années c'est que le contact et la promiscuité entre des populations humaines très denses et des espèces sauvages avec lesquelles on n'a pas coévolué et qui n'aurait pas vocation à rentrer en contact avec les populations humaines est un contact explosif parce qu'effectivement les espèces sauvages sont un réservoir de toutes sortes de pathogènes qui peuvent être assez inoffensifs dans les milieux sauvages en tout cas qui font partie des cycles naturels de la faune sauvage et qui peuvent devenir comme c'est le cas du coronavirus extrêmement virulents et problématiques pour la santé humaine donc l'impression que les humains ne sont pas les bienvenus partout et qu'à moins d'éradiquer toutes les espèces qui ne nous conviennent pas on n'a pas tellement d'autres options que de préserver des lieux de nature sauvage me semble un peu confirmé par ce genre d'épisode d'autant qu'on sait pour cette épidémie comme pour d'autres que c'est vraiment la destruction des milieux naturels la surexploitation, la surchasse, le braconnage d'espèces sauvages qui ont induit ce contact entre des espèces qui soit sont en population trop faible soit ont perdu leur habitat soit se retrouvent dans le réseau des échanges humains par exemple à des fins alimentaires qui posent le premier problème en tout cas qui produisent ce premier transfert du virus de la faune sauvage aux humains donc quelque part on pourrait dire ça confirme un petit peu cette impression qu'il faut accepter certaines auto-limitations et qu'il faut garder, préserver des territoires qui ne soient pas des territoires dédiés aux activités humaines je trouve que c'est des éléments vraiment intéressants que tu apportes par rapport notamment à nous qui sommes 350 réserves naturelles réparties sur les territoires avec des personnes qui travaillent au quotidien sur ces échelles territoriales un peu plus réduites avec un enjeu prioritaire de protection de la nature mais où on est en effet en contact en visière avec les activités économiques, forestières dans les réserves mais aussi en périphérie avec tous les acteurs et donc on est vraiment là dans la recherche de comment trouver cette place et cette répartition, cet équilibre un peu plus fin qu'on teste mais qui est loin de se généraliser et qu'on n'arrive pas complètement à mettre en œuvre partout donc je trouve ça vraiment riche de réfléchir encore plus en avant à ça suite à cette crise et cette pandémie un peu si particulière une vie quand même c'est comme tu le disais une crise mondiale où il y a beaucoup de souffrance il y a des personnes qui sont malades etc on est dans une période un peu encore dans l'émotionnel on va dire de tout ce qu'on vit et de la contrainte du confinement etc moi j'avais quand même envie de savoir donc tu nous as proposé des pistes de réflexion pour voir comment on construit ce monde d'après est-ce que tu penses qu'au-delà de ce qu'on vit là au quotidien cette pandémie, cette période si particulière va nous permettre vraiment de faire bouger les lignes d'avoir une organisation nouvelle telle que tu la proposes entre organisation sociale et organisation de la nature et finalement ces frontières est-ce que tu es optimiste sur le changement que ça peut réellement apporter en septembre, octobre, novembre dans les mois à venir là je pourrais faire une réponse très courte pour compenser mes longues réponses précédentes et dire non je ne suis pas optimiste parce qu'en tout cas en termes de décision publique il n'y a aucun signal du gouvernement en France en tout cas aucun signal qui autorise à être optimiste donc voilà néanmoins faisons comme si faisons comme si je dirais ce qui enfin notamment du point de vue alors c'est vrai que moi je viens de la philo mais je bosse dans un labo d'écologie je suis vraiment je me sens vraiment proche de l'étude de la biodiversité biologie de la conservation etc ce qui aurait pu sembler une conséquence qu'on pourrait attendre de cette crise c'est qu'elle rende évident et urgent ce que la conservation s'obstine à répéter depuis au moins 20 ans mais bien plus à savoir que la santé humaine est directement dépendante du bon état des écosystèmes et que tout particulièrement dans le cas de la pandémie la réduction de la biodiversité est un péril qui pèse sur la santé humaine à l'échelle mondiale et pourquoi est-ce qu'on pourrait s'attendre qu'un tel enseignement soit tiré de la crise actuelle ? parce que on voit bien que les premiers maillons de la longue chaîne causale qui produit la pandémie actuelle c'est effectivement la déforestation le braconnage et la consommation d'espèces d'espèces non seulement sauvages mais en danger comme le pangolin la présence des chauves-souris dans des milieux qui ne sont plus leur milieu naturel faute de forêt etc et là on a tout un tas de travaux qui s'intensifie d'ailleurs actuellement mais qui était déjà disponible avant qui montre comment la diversité du vivant est une sorte de police d'assurance contre ce type d'épisode avec différents mécanismes d'abord le fait que plus on a d'espèces hautes possibles donc plus grande diversité d'espèces pour un même pathogène la moins les risques qu'elles s'engouffrent dans une seule espèce entre autres la nôtre sont importants parce que également en termes de biodiversité plus on a de pathogènes plus la compétition entre pathogènes est importante et le risque d'émergence d'un pathogène extrêmement virulent en est réduit d'autant et puis également alors là ça concerne moins le COVID mais c'est des travaux qui vont dans le même sens en ce qui concerne la diversité génétique et les risques d'épidémie dans l'élevage domestique et de zoonoses avec des transmissions entre pathologie des animaux domestiques et pathologie humaine et bien la réduction l'effondrement ce n'est même plus une réduction c'est vraiment l'effondrement de la diversité génétique des espèces domestiquées via l'homogénéisation qu'impose l'industrialisation de l'élevage est une véritable poudrière où finalement il y a une telle une telle homogénéité génétique à l'intérieur d'un élevage que c'est presque des clones les uns des autres et que si on a un individu malade c'est tout le troupeau et parfois on l'avait vu avec les poussins pas juste le troupeau mais à l'échelle mondiale presque toute l'espèce qui devient vulnérable donc ça voilà qu'est-ce qu'on pourrait tirer comme enseignement on pourrait se dire on a tous ces travaux notamment sur l'écologie de la santé la conception des liens très ténus entre biodiversité santé humaine et l'élargissement de la conception de notre santé humaine et des politiques de santé publique à des considérations écologiques évolutives environnementales devrait sortir gagnantes entre guillemets de cette situation peut-être que je suis trop pessimiste j'espère que l'avenir me donnera tort mais en fait je crains que je vois pas pourquoi cette crise-là changerait radicalement les choses alors qu'en réalité comme tu le disais des alertes peut-être pas aussi spectaculaires mais en tout cas aussi virulentes et aussi inquiétantes on en a avant on en avait tous les 10 ans aujourd'hui on en a quasiment tous les 6 mois j'avoue sur les causes lointaines entre enfin sur les causes lointaines de la crise comme la réduction de la biodiversité j'ai pas beaucoup d'espoir par contre là où j'essaye quand même d'être un peu optimiste on va se quitter je veux pas merci de vous donner un petit peu d'espoir pour la suite de nos discussions là où peut-être j'ai un peu plus d'optimisme où je me dis qu'il y a quand même peut-être des chances que les choses bougent un petit peu c'est plutôt sur un plan économique et politique à savoir que le confinement et la mise à l'arrêt un peu de l'économie du caractère mondial de l'économie pour faire face à cette pandémie peut produire deux choses d'abord ça a déjà produit très rapidement des réseaux d'auto-organisation entre producteurs et consommateurs ça a produit déjà une sorte de réallocation entre guillemets des priorités sur ce que sont les produits et la consommation nécessaire ce qui ne l'est pas etc donc ça j'ai l'impression que j'espère et je pense qu'il faut activement oeuvrer à ce que ça laisse des traces à ce que ça ne soit pas simplement des choses passagères comme ça on rentre la tête dans les épaules et puis dès que les magasins la grande distribution rouvre on retourne faire des courses superflues avec des produits venus de n'importe où etc je pense tout particulièrement à l'agriculture parce que c'est vrai que là on a vu je comprends que ce soit terrible mais quelque part moi ça me fait un petit peu sourire on voit comment les grands producteurs et la FNSEA sont complètement incapables de sortir leur de sortir leur épingle du jeu tout simplement parce que leur modèle dépend en particulier d'une main d'oeuvre venue de l'étranger cordéable à moi merci où on est vraiment au bord de l'esclavagisme sur les conditions de travail de rémunération des ouvriers agricoles notamment dans le maraîchage intensif alors que les petits producteurs je parle pour ma région dans les bouches du Rhône ont plein de boulot s'en sortent bien ont des commandes comme ils n'en ont jamais eu ne peuvent pas fournir suffisamment de paniers alors c'est un peu anecdotique je ne dis pas que ça va tout résoudre mais ça il me semble que c'est un signal fort que évidemment l'État dans son plan de relance devrait prendre totalement la mesure de ça et l'État et l'Europe sont responsables d'encourager ça et ils vont être coupables de ne pas le faire vraiment j'assume le terme de culpabilité je pense que c'est donc voilà ça je trouve ça un peu positif je me dis d'abord qu'il y a des bonnes habitudes qui ont été prises et qu'il faut tout faire pour les garder après et je me dis aussi et là vous allez voir le côté pessimiste qui revient que cette crise elle n'arrive pas complètement par hasard descendue de Mars et il y en aura une tous les mille ans non 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 cette crise elle arrive elle s'inscrit dans une sorte de dysfonctionnement systémique de nos modes de production de consommation de rapport à la Terre et il y en aura d'autres et il y en aura d'autres malheureusement probablement peut-être avec ce même virus de façon chronique ou peut-être avec d'autres virus ou d'autres types de pathogènes et donc à la fois on a appris peut-être on a appris des bonnes habitudes mais à la fois on devrait anticiper la nécessité qui sera probablement une nécessité de plus en plus fréquente d'avoir une forme d'autonomie de résilience à petite échelle pour faire face à des situations comme celle à laquelle on est confronté aujourd'hui donc voilà un petit peu de positif vos négatifs pour finir j'espère en tout cas qu'on ne va pas repartir sur les mêmes rails en avançant encore plus vite dans un mur dont ils se rapprochent chaque jour d'avantage et en tout cas